Cette capsule est présentée par Patrimoine canadien. Beaucoup de gens considèrent Terry Fox comme le plus grand Canadien de tous les temps. En 1980, après avoir perdu une jambe à cause du cancer, il a entrepris de traverser le pays à la course pour recueillir des fonds pour la recherche sur le cancer. Sa quête, connue sous le nom du Marathon de l'espoir, a attiré l'attention d'un nombre grandissant de Canadiens durant son trajet vers l'Ouest à partir de Terre-Neuve. Des milliers de personnes l'ont attendu dans la rue et ont couru à ses côtés lorsqu'il a traversé Ottawa le jour de la fête du Canada. Quelques mois plus tard, après avoir couru une distance incroyable de 5300 kilomètres, environ un marathon par jour pendant plus de quatre mois, il a dû abandonner sa quête lorsque le cancer s'est propagé dans ses poumons. Terry Fox, qui a contribué à recueillir des centaines de millions de dollars pour la recherche sur le cancer, est décédé en 1981. Son courage et sa détermination inspirent encore beaucoup de gens partout dans le monde. John Hooper, l'un des sculpteurs les plus populaires du Canada, a vu Terry Fox courir lors du passage du Marathon de l'espoir au Nouveau-Brunswick. En 1993, la municipalité régionale d'Ottawa-Carlton a commandé cette sculpture de bronze à Hooper. Elle figure parmi les nombreux monuments érigés au pays pour rendre hommage à ce héros. La sculpture représente Fox au milieu d'une enjambée. Son visage reflète un mélange de détermination et de fierté, et ses yeux sont fixés vers une ligne d'arrivée lointaine. Sous-titrage Société Radio-Canada